Hello, c'est Sébastien du site internet chococlic.com. Aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo avec Sandra, que j'accueille avec grand plaisir. Salut Sandra ! Salut Sébastien, salut tout le monde ! Moi, je voudrais… Alors, qui est Sandra ? Vous allez me dire, tiens, encore une nouvelle personne. Pour ceux qui ne connaissent pas Sandra ou en tout cas sur la chaîne ou sur sa chaîne, elle est docteure en santé publique et psychologique de la santé. Alors, ça peut paraître barbare tout ça, mais… Ah non, pas si barbare que ça, mais en tout cas, elle a étudié à fond tout ce qui est compulsion alimentaire, etc., dans tous les sens, dans le Rubik's Cube à gauche, à droite, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de l'avoir aujourd'hui. On a fait une précédente vidéo qui parle de pourquoi, en fait, nous avons des compulsions alimentaires sur le chocolat, entre autres. Et je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais en tout cas, dans cette vidéo-là, on va voir les solutions justement pour contrôler les compulsions alimentaires. En tout cas, bonjour Sandra. Merci d'être là. Merci à toi pour cette opportunité de pouvoir diffuser à un grand nombre ce message. Je pense qu'on a beaucoup plus de personnes qui souffrent de compulsions alimentaires que ce qu'on imagine. Et pouvoir donner un message bienveillant où les gens vont se reconnecter un petit peu plus à cette notion de plaisir de manger me paraît très importante avec toutes les dictats qu'on voit sur les magazines. Donc, merci à toi. Oui, c'est vrai. Et puis souvent, comme on est sur une chaîne chocolat, il peut y avoir les gens qui aiment le chocolat, etc., qui disent « Ah ! » et j'ai vraiment envie d'apporter justement de la valeur du contenu pour mieux comprendre s'ils ont des compulsions alimentaires sur le chocolat, est-ce qu'on peut leur apporter comme solution, etc. Et pour toujours manger du chocolat parce que l'objectif, ce n'est pas de manger tout le temps des grosses quantités, mais c'est de toujours manger du chocolat. C'est un produit merveilleux. J'adore ça. Donc, voilà. C'est le fan de chocolat qui paraît. Exactement. Et puis bon, il y a une époque, c'était l'année dernière, il faut dire que j'avais quand même 800 tablettes de chocolat à la maison dans ma cave à chocolat. Donc oui, comme une cave à vin et tout. Donc, pour dire que j'aime ça et je fais attention aussi, attention, mais ce qui me permet des fois d'avancer un peu plus sur mes petites fringales et tout. Mais en tout cas, est-ce que tu peux te présenter qui tu es ? Et puis, écoute, après, je t'invite à donner tes solutions à toi, ce que tu as testé avec tes clientes, etc. Les résultats que ça a donnés et tout, moi, je suis très impatient de découvrir ce que tu vas dire. Yes, ça marche. Donc moi, c'est Sandra FM. Comme disait Sébastien, je suis docteure en santé publique et psychologue de la santé. Alors, comme disait Sébastien, c'est aussi des noms un petit peu barbares, tous ces diplômes. Mais c'est ce qui m'a permis justement de m'intéresser en profondeur sur pourquoi certaines personnes font certains choix alimentaires, pourquoi d'autres font d'autres choix alimentaires. Et donc, j'ai pu étudier ça non seulement dans le monde de la recherche, mais aussi en contexte hospitalier avec mes patients à l'époque. Et puis là, depuis plusieurs années, j'ai le site internet, donc sandrafm.com, où j'accompagne des centaines de personnes. Il y a des milliers de personnes qui viennent sur le site chaque jour, chaque mois. Donc, on les accompagne justement pour justement se libérer de cette obsession alimentaire et de ces conclusions alimentaires qui finalement pourrisent plus la vie qu'autre chose dans certaines situations. Et du coup, aujourd'hui, ça fait plus de dix ans que j'accompagne des personnes. Donc, comme disait Sébastien, j'ai un peu regardé dans tous les sens qu'est-ce qui a influencé. Et moi, mon rôle justement, c'est de comprendre c'est quoi les facteurs qui impactent nos choix alimentaires, nos décisions au quotidien, qui vont impacter notre santé, encore une fois santé physique ou mentale. Et les deux, d'ailleurs, j'ai même envie de dire. Donc, la santé, ce n'est pas que ce qu'on entend par le corps, c'est aussi la santé mentale, l'entité, la dépression, le bien-être de façon globale, etc. Et donc, moi, ça m'intéresse de savoir comment on fait pour faire en sorte de faire des choix qui nous conviennent pour avoir une meilleure santé de façon globale, sans pour autant être dans une dynamique de on souhaite, dès qu'on fait un écart, dès qu'on mange des choses qui sont censées être pas bonnes, on va pouvoir en parler plus en détail, et de pouvoir s'autoriser à manger de tout, sans frustration, sans culpabilité, de retrouver cette paix avec la nourriture. Donc, on va parler essentiellement de nourriture aujourd'hui et de pouvoir se foutre la paix avec tout ça parce que finalement, on a besoin de manger tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, autant y prendre plaisir et de se connecter, de surcharger sa tête avec des choses bien plus importantes, les enfants, la carrière, la santé, ce que vous voulez, que de ce que vous avez dans votre assiette, si vous avez le droit, si vous n'avez pas le droit, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas. Lâchez tout ça pour pouvoir justement vous sentir plus légère et vous sentir en paix avec la nourriture. Oui. Et alors, avant d'attaquer les solutions, tu m'as dit une chose sur la précédente vidéo, le chocolat noir, pas sûr que c'est bon, etc. En tout cas, tu n'as pas fini ta phrase ? Alors, ça m'a titillé pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Je dis, ah, c'est quoi ça ? Alors, qu'est-ce que tu peux… Avant d'attaquer les solutions, pourquoi tu m'as dit ça ? C'est quoi le chocolat noir ? Pourquoi c'est bon, pas bon plutôt qu'un chocolat au lait ? Alors, je n'ai pas dit qu'il n'était pas bon, c'est juste que tu disais que c'était mieux de manger du chocolat noir que de manger du chocolat sucré, au lait, etc. Oui. Et donc, j'ai dit, je vais justement t'emparer dans l'étape 2, donc je vais laisser encore un peu plus de suspense. D'accord. Donc, moi, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est trois étapes qui me paraissent essentielles justement pour sidérer des compulsions alimentaires. On se rappelle ici que les compulsions alimentaires, c'est à partir du moment où vous mangez et qu'il y a une souffrance derrière à chaque fois que vous mangez. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de parler de compulsions alimentaires comme les diagnostics médicaux en parlent, mais vraiment comme plutôt un phénomène où il y a de la souffrance derrière, de la culpabilité, un manque de confiance. Du coup, vous avez l'impression que ça vous pourrit la vie, vous êtes addict à la nourriture. Et donc, c'est à vous que je me dirige si vous le sentez comme ça aujourd'hui. La première étape qui me paraît essentielle, c'est pas que ça me paraît, c'est essentiel à mettre en place quand on a cette obsession alimentaire au quotidien pour diverses raisons comme on a vu dans la précédente vidéo, c'est d'apprendre à reprogrammer votre cerveau. C'est un mot barbare encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer votre cerveau ? Le truc, c'est bien souvent quand on me frappe à la porte, on me dit « Sandra, je suis addict à la nourriture. Sandra, je n'arrive pas à m'arrêter de manger. Je mange au-delà de ma faim. Où je mange tel et tel aliment, mais ce n'est pas bon pour moi, etc. » Ça va être important de prendre en considération que ce n'est pas l'alimentation en soi qui est un problème. Je suis persuadée que si vous souffrez de compulsions alimentaires, vous connaissez tous les régimes du monde. Vous connaissez tout ce que vous devez manger. Je ne suis pas là pour dire que c'est mieux de manger d'une pomme que du chocolat ou c'est mieux de manger une carotte qu'un burger. Ce n'est plus à ce stade où on vient le voir en tant que psychologue, on ne vient plus pour ça en fait. En général, mes clientes connaissent les calories de tous les aliments, elles savent presque plus que les diététiciens et donc on n'est plus au niveau de l'assiette. Là, j'ai envie qu'on aille derrière ce qui se cache, les compulsions alimentaires. Et reprogrammer le cerveau va être une phase importante quand je prends en charge les personnes avec qui je travaille parce qu'on va devoir déjà avoir un regard différent sur la nourriture, on va avoir un regard différent sur soi et sur la vie en général. Et ça, c'est une notion importante qu'on sous-estime très souvent. Mais si déjà de base, vous êtes en train de vous dire, j'ai pas le droit de manger si, ou cet aliment est mauvais, ou il faut que je fasse tel régime ou tel plan alimentaire ou il faut que je mette tel aliment, en fait, on se fait tellement de pression, le cerveau il déteste la pression. Et donc, à un moment donné, qui dit pression dit on va déplancer une sorte de frustration. Eh bien, c'est possible que vous craquez, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'on passe la réflexion, le cerveau qui dit « Eh oh, cocotte, s'il te plaît, donne-moi du plaisir, lâche-toi ! » Et donc, du coup, c'est important de prendre en compte que toutes ces règles alimentaires qui vous font une pression supplémentaire, qui déclenchent cet état de frustration parce que c'est en train de nourrir vos compulsions alimentaires. Et donc, il y a tout un travail à faire sur le regard que vous avez sur votre assiette, sur ce que vous mangez et de comprendre qu'en fait, finalement, 100 calories de salade ou 100 calories de chocolat, ça reste 100 calories, il n'y a rien qui change. La différence, c'est qu'effectivement, bien souvent, on mange plus de quantité en termes caloriques de chocolat que de salade. Et donc, c'est ça qu'il va falloir prendre en compte, de pouvoir refaire la paix à manger de tout, comme on va le voir dans l'étape numéro 2, mais de pouvoir aussi changer la façon dont on perçoit ses aliments. C'est aussi important de changer la perception qu'on a de notre corps, c'est-à-dire que si vous faites énormément de pression, notamment pour maigrir, du coup, vous faites vos plans alimentaires par rapport à une envie de perdre de poids, en fait, vous êtes en train de juste nourrir, encore une fois, une frustration, un mal-être antérieur, et donc vous êtes en train de vous forcer par quelque chose d'extérieur à faire un certain plan alimentaire qui n'est pas aligné à 100% avec vous, et donc qui fait que, derrière, vous nourrissez vos compulsions alimentaires, et donc vous êtes dans un cycle infernal depuis plusieurs années, et notamment les clients que j'accompagne, parfois, ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans qu'elles sont engrenées dans régime sur régime, ou plan alimentaire sur plan alimentaire, ou rééquilibrage alimentaire sur équilibrage alimentaire. Appelez-le comme vous voulez. S'il y a de la frustration, c'est la même chose qu'un régime. Donc, c'est important de sortir de cette bulle, finalement, de « je veux perdre du poids absolument », et peut-être de vous reconnecter à pourquoi vous voulez perdre du poids. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Bien souvent, on veut retrouver un bien-être, on veut retrouver une santé physique, on veut se sentir plus confiante, on veut se sentir bien avec soi. Et moi, ce que j'aimerais proposer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est pourquoi passer forcément par un cas de maigrir pour arriver à cet état-là, quand on peut y aller directement ? Potentiellement, ça aura un impact sur le poids, ou pas. Ça, c'est votre corps qui décidera. Mais en tout cas, ça sera un accès beaucoup plus direct. Et en fait, si vous voulez, votre cerveau, à ce moment-là, va se dire « Ah oui, je vais faire des choix alimentaires qui me conviennent, parce que je vais me sentir bien, et pas parce que je vais perdre quelque chose. » Parce que le cerveau, il déteste perdre. Donc, quand vous dites à votre cerveau « Je veux perdre du poids, je veux perdre du poids », et en plus, ça génère du « Je suis nul, je suis moche, je suis trop grosse, je suis trop scie », ou pas assez. « Ah non, votre cerveau, je suis dit, je suis rentrant à se plaindre, allez, viens, on va manger, on va oublier qu'on n'aime pas notre corps. » Et donc, du coup, il y a cette complication qui arrive, l'effet de loulou que vous parliez dans la dernière vidéo, qui s'active. Donc, c'est super important de travailler justement la perception du corps qu'on a, et de commencer à retrouver un rapport sain à la nourriture, parce qu'on le souhaite au fond de cette crise, et pas juste parce qu'on va perdre du poids. Donc, moi, en général, quand j'accompagne les clients, c'est un critère important, c'est de mettre de côté le poids et de vraiment retrouver un rapport qui nous convient avec la nourriture en mangeant de tout, sans frustration, sans culpabilité, et de juste plus prendre la tête avec ce qu'on peut ou pas manger. Donc ça, c'est une notion hyper importante, l'étape numéro un, de reprogrammer son cerveau vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de la vie, j'ai envie de dire aussi en général, pour pouvoir alléger son quotidien déjà avec la surcharge mentale de toutes les règles qu'on s'est imposées, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de la nourriture. La deuxième étape, et c'est là où on va parler de ton chocolat noir, Sébastien, c'est de faire la paix avec les nourritures, de manger en paix, tout simplement. C'est-à-dire de ne plus avoir toutes ces règles alimentaires de « je dois », « je ne dois pas », mais aussi de faire la paix avec les aliments qui sont censés être interdits, donc le fameux chocolat, par exemple, sucré, de pouvoir faire en sorte de le dédiaboliser. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que, comme on s'interdit ses aliments, comme tout ce qui est interdit, on en a encore plus envie, c'est qu'on va le mettre dans un espèce de piédestal, de dire « ça, c'est un truc de fou si j'en ai à la maison, mais c'est juste pas possible, je défends ce truc en une journée, ou en une heure, ou en cinq minutes. » Parce que c'est tellement le graal, c'est genre le truc de fou qu'on a à la maison. Donc forcément, quand on en a, on est dans le manque, donc on va vouloir l'attaquer, et donc là, pilote automatique, foutu pour foutu, on pète le placard à gâteau, le paquet de gâteau, ou de chocolat, ou de quoi que ce soit. Donc il va falloir dédiaboliser, et de se prouver, et donc ça, c'est tout un travail aussi, de se prouver qu'en fait, c'est pas des aliments qui sont mauvais en soi. Souvent, les interdits, c'est lié au poids, et je peux vous garantir que si vous mangez ces aliments, en petites quantités, en vous faisant plaisir, je suis désolée, en vous faisant plaisir, vous allez voir que finalement, ça ne vous fait pas pour autant grossir. C'est effectivement les quantités qui sont parfois trop grandes, qui font que derrière, vous allez prendre du poids. Mais moi, mon objectif, c'est que vous retrouviez de la paix, de la nourriture, que vous puissiez manger des petites quantités, et que vous dites, « Oh là, j'ai tellement kiffé que je n'en ai pas besoin de plus. » C'est un petit peu comme quand on va dans un restaurant gastronomique, étoilé ou pas. D'ailleurs, vous savez que souvent, ils nous présentent une assiette ou on a un petit crotte au milieu de l'assiette. Et donc, à ce moment-là, je peux vous garantir que quand on n'a que ça dans l'assiette, on ne va pas prendre la grande cuillère et mettre tout dans la bouche. On va couper. Et même d'ailleurs, quand l'assiette se pose, on est déjà en train de dire à l'autre, « Regarde, c'est beau, etc. » On va prendre limite des photos, on va sentir. Disons qu'on va commencer à activer toutes les sensations de notre corps par le nez, par les yeux, par la bouche. Et donc là, on va prendre une petite quantité et on va vraiment kiffer. On va savourer, on va dire, « Hum, c'est trop bon. » Et on va tout faire pour manger des petites quantités, pour savourer, savourer, savourer. Et étonnamment, même avec la petite crotte, à la fin, on n'a plus faim. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rassasié avec la notion de plaisir de vraiment avoir été là, hyper attentif à ce qu'on a mangé. Et on s'est donné le droit de savourer vraiment ce qu'on était en train de manger. La logique avec le chocolat ou les aliments interdits, c'est exactement la même. Alors, OK, on est entre nous, on ne va pas faire semblant qu'on est dans un resto étoilé tous les jours dès qu'on voit du chocolat. Mais c'est un peu cette notion, en fait, de retrouver le plaisir vraiment de manger plutôt que de le manger par automatisme en mode doudou. C'est-à-dire qu'il peut être en mode doudou, mais tout en savourant. Vous allez voir que quand vous allez prendre le temps de savourer, de prendre le temps, d'être attentif, pourquoi pas le sentir, etc., de manger en pleine conscience, comme on appelle ça, vous aurez beaucoup moins envie de manger des grandes quantités parce que votre perception de plaisir va être atteinte avant de finir le paquet de chocolat et qu'au bout de 1, 1, 2, peut-être 3 carrés, vous verrez que le plaisir gustatif est disparu. Et donc, pour répondre à ta question, Sébastien, en fait, effectivement, on entend très souvent sur Internet que c'est mieux de manger du chocolat noir que du chocolat sucré. dans le cadre des compulsions et je répète, dans ce cadre des compulsions, c'est-à-dire pour la santé, oui, on sait que le chocolat noir a des meilleurs, c'est mieux que le chocolat sucré, etc., mais dans le cadre des compulsions, ce qui se passe, c'est que si on va aller sur un aliment qui nous fait moins plaisir, on va avoir moins la sensation de rassasiement qui va apparaître et donc on va en manger en plus grande quantité. Donc moi, je préfère que la personne prenne le chocolat qu'il a fait le kiffer le plus, même si c'est bourré de sucre et que c'est pas top. En termes de santé, comme on l'entend, mais que du coup, au bout de 2-3 carrés, elle finisse, que se dire, pour compenser, je prends un truc qui me convient plus ou moins, mais du coup, je vais avoir besoin de beaucoup plus de quantité et au final, finalement, on va manger plus de calories que si on avait mangé 2-3 carrés. Il y a plein d'études qui montrent ça. Déjà, c'est plus rassasiant en termes de plaisir et c'est aussi plus anesthésiant en termes d'émotions, en termes de réconfort. Il y a plein d'études qui montrent que quand on va obliger la personne à manger un truc qui est censé être plus sain, mais en fait, la notion de réconfort n'est pas là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La personne va le faire, mais derrière, comme elle n'a pas été réconfortée comme le cerveau l'aurait voulu, elle va craquer encore plus soit sur le reste de la tablette, soit sur d'autres aliments et en fait, du coup, finalement, la compulsion va s'amplifier. Du coup, on passe vraiment par un processus qui est un peu différent et encore une fois, je mets le cadre. Là, on parle dans le contexte de compulsion alimentaire. Ça te parle ? Oui, ça me parle. Oui, je comprends. Mais c'est intéressant parce que ça me permet… Alors, c'est vrai que concrètement, il vaut mieux manger du chocolat noir que du chocolat au lait sucré pour la santé, mais c'est vrai que quand je reprends moins mon cas, des fois, ce n'est pas pour ça que je ne vais pas prendre beaucoup de chocolat au lait, tu vois, des fois, mais c'est sûr. Le plaisir n'est pas le même et je comprends tout à fait. C'est intéressant comme… pour avoir vécu un peu ça aussi, ça permet… Comme tu le manques. non mais oui, comme on a envie de chocolat au lait ou on parle du chocolat parce qu'on parle du chocolat mais ça permet de… Celui qu'on aime, eh bien… on arrête beaucoup plus vite. Bon, bien sauf, ça dépend du mot ou du mal que l'on a derrière, évidemment, comme ce que tu as dit tout à l'heure sur votre vidéo. Mais c'est vrai que moi, je le vois des fois quand j'ai un chocolat que j'aime moins bien j'ai tendance à dire je ne continue pas ce chocolat mais je reprends l'autre et je reprends plus, tu vois. Et j'ai l'impression en fait au final je mange beaucoup plus de chocolat quand un chocolat est monté et j'apprécie moins que j'ai pris avant pour déguster, etc. pour goûter. Et donc, c'est pour ça, ça me parle vraiment bien. C'est intéressant, ouais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous rassure, vous pouvez apprendre à manger d'autres types de chocolat ou des aliments qui sont censés être sains et qu'aujourd'hui vous n'aimez pas. C'est comme les enfants, les enfants, la première fois qu'on leur met une soupe, je ne sais pas, des épinards ou les petites compotes ou un légume un peu bizarre, ils vont cracher. mais si on leur apprend petit à petit à goûter, à tester, ils vont finir par aimer ça. Les adultes, c'est pareil. Je suis sûre que toi, tu as des aliments que tu n'aimais pas quand tu étais petit et que finalement, parce que tu as été confronté à eux en tant qu'adulte, tu as commencé à aimer ça et maintenant, peut-être que tu adores ça. Moi, je pense par exemple aux champignons, aux poivrons, il y a plein d'aliments comme ça quand j'étais petite. Et là, comme j'étais confrontée parce que mon chéri, il aimait ça, donc on en cuisinait un petit peu quand même pour lui et au moins, je goûtais. Maintenant, j'adore ça et c'est limite moi qui n'en demande plus. Oui, c'est clair. Donc, il peut réapprendre à réapprécier des goûts. Et comme le chocolat, il existe des centaines et des centaines et des centaines de chocolats différents. Donc, moi, je dis, allez-y. Ce n'est pas moi qui vous dira le contraire. Dans l'alimentation, c'est pareil. Surtout, moi, je disais dans des précédentes vidéos, on prend de l'huître, une huître, peut-être qu'on n'aime pas ça, mais est-ce que vous avez goûté d'autres types d'huîtres, d'autres affinages d'huîtres, etc., etc. Même cuisiner différemment. Et ensuite, voilà, prenez un brocoli, vous pouvez très bien le cuisiner de plein de façons différentes et d'une façon, elle est vraiment infâme et puis, il y a des façons qui sont tellement sublimées que, waouh, je ne pensais pas que le brocoli, ça pouvait être aussi bon. Donc, c'est ça aussi. C'est vraiment la diversifier. Avant de dire qu'on n'aime pas un aliment, c'était une amie que j'avais interviewée aussi, Claire, sur la chaîne, avant de dire qu'on n'aime pas un aliment, vraiment, essayons d'abord de cuisiner cet aliment de différentes façons, de aussi trouver, par exemple, si je reprends le brocoli, de trouver peut-être d'autres types de brocolis parce qu'il y a peut-être des variétés de brocolis qui sont meilleures que d'autres. Peut-être que le brocoli que vous trouvez dans les grandes surfaces, ça ne vous convient pas et peut-être que chez le maraîcher, il a un goût différent, il n'est pas plus fort, mais en tout cas, plus intense, etc. Voilà, ça peut être très large. Et même avec le même aliment, aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement qu'on peut apprendre même en tant qu'adulte à aimer cet aliment en le goûtant plusieurs fois comme on fait avec les enfants. Ok. Bon. Eh bien, il y a des trucs que je ne ferai pas. Il y a un truc que je déteste, j'ai horreur. Alors, les légumes, ça, pas de souci, mais la langue de bœuf, mais la langue de bœuf, ça, je ne peux pas. C'est un blocage. Après, il y a des aliments qu'on n'a même pas envie, en fait. Moi, je sais bien, j'aime beaucoup de légumes, mais par exemple, le céleri, je n'aime pas ça, mais je n'ai même pas envie de faire l'effort d'aimer ça. Du coup, ce n'est pas un souci en soi. Si globalement, on est aligné avec tout le reste de nos choix alimentaires et qu'il y a un truc qu'on n'aime pas, on ne va pas s'obliger à l'aimer. Là, je parle vraiment pour les personnes qui très souvent, en fait, ça fait tellement d'années que quand elles mangent des légumes, c'est pour se priver et se mettre en état de régime. Du coup, elles ont l'impression d'être en privation. Du coup, elles ont le sentiment de ne pas aimer les légumes parce que d'une, elles ne mangent qu'à la vapeur ou elles ne mangent que parce qu'elles veulent maigrir et donc elles sont dans une phase de restriction. C'est un peu la punition. Là, effectivement, de pouvoir réapproviser le plaisir de manger et de faire la paix aussi finalement avec ses aliments parce que pendant des années, c'était la punition, mais renouer le contact avec la notion de plaisir avec ses aliments, c'est aussi important. Donc d'un côté, on descend du piédestal les aliments interdits et d'un autre, on enlève du fond du trou les aliments qui sont censés être sains et qu'on s'oblige à manger mais qu'on n'aime pas trop. Donc pouvoir rééquilibrer tout ça, dédiaboliser la nourriture et de retrouver vraiment la paix avec tout type d'aliments et de s'autoriser à manger de tout sans frustration ni culpabilité. Et ce qui est important en fait finalement pour les gens qui ont peur de grossir, donc petite notion qu'on n'entend pas trop souvent mais qu'on entend quand même de plus en plus en tout cas sur internet, c'est que finalement ce qui est important c'est cette notion de se connecter aux sensations alimentaires. C'est-à-dire la faim, la satiété, le rassasiement. La faim, elle existe pas pour vous embêter et pour vous faire grossir. La faim est là pour dire « Oh, j'ai besoin d'énergie pour bien fonctionner ! » Et donc c'est votre corps qui vous dit « Écoute, mange des calories, ramène du carburant parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de faire bouger mes poumons, mon cœur, mon corps, j'ai besoin de faire plein de choses donc j'ai besoin de carburant pour faire tout ça et donc c'est là où la faim apparaît. Alors la faim, ça peut être plein de signaux différents. Pour certaines personnes, ça va être le garçon dans le ventre, d'autres ça va être la lorge sèche, pour d'autres ça va être le mix. Bref, chacun a ses propres perceptions de faim et la satiété, c'est justement l'absence de faim. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les signaux qu'on avait initialement donc c'est bon, là on n'a plus besoin, c'est notre cœur qui dit « C'est bon, stop, j'ai mon carburant, tu peux t'arrêter de manger. » Évidemment, quand on a fait beaucoup d'années de régime, de rééquilibrage alimentaire, on a peur de grossir, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on a mangé en dehors de ce cadre où notre corps nous donnait un peu le feu rouge, feu vert, du coup, à un moment donné, votre corps il s'est dit « Elle ne m'écoute pas, elle ne mange pas quand elle a faim, elle ne s'arrête pas quand elle a plus faim, je ne vais pas gaspiller de l'énergie à lui dire « Fim, ça c'était, faim, ça c'était, j'arrête. » Et donc, du coup, souvent, quand les gens frappent à la porte, ils disent « Sandra, mais moi, j'ai un problème alors tout le temps faim » ou l'inverse « Mais moi, je ne sens plus la faim depuis plusieurs années » ou « J'ai plus la satiété, je n'arrive pas à m'arrêter, du coup, je mange trop. » Et donc, tout ça est lié aussi à tout ce rapport à la nourriture qui s'est construit au long des années. Et donc, ça va être important de se reconnecter à votre corps pour pouvoir justement reconnecter à toutes ces sensations. La notion de rassaisissement petit à petit, renouer avec toutes ces sensations de voir que finalement, elles sont juste là pour vous aider. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mangez au-delà de votre faim, en gros, votre corps se dit « J'ai dit que j'avais plus faim, que j'ai plus besoin de carburant, pourquoi elle m'en donne encore ? » Bon, allez, je stocke au cas où elle me remet en état de famine. Au moins, j'ai un petit coup de stock. Et donc, en fait, finalement, souvent, on prend du poids parce qu'on a mangé au-delà de notre faim, au-delà de ce que notre corps a réellement besoin et on n'avait pas été attentifs à ce que notre corps nous demandait. Donc, ça va être vraiment important aussi de se reconnecter, comme je disais, dans l'étape 2, non seulement aux aliments, mais aussi à notre corps pour pouvoir lui faire du bien. Et vous allez voir que quand vous êtes vraiment reconnecté à votre corps, à l'écoute des besoins de votre corps, votre corps, il n'a pas que envie de manger des cochonneries comme on me dit très souvent ou des aliments gras ou sucrés. Il a aussi envie de manger des aliments qui sont mis comme sains parce que c'est des aliments qui vont être riches en vitamines et en tout ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Et donc, vous allez pouvoir réintroduire tout type d'aliments en quantité qui lui convient pour bien fonctionner. Et du coup, la notion de plaisir va se retrouver dans la diversité de tout ce que vous allez pouvoir manger et de réintroduire dans votre alimentation. D'ailleurs, petite parenthèse, désolée, je te coupe, je voyais que tu allais commencer. Pour les gens qui disent oui, mais moi, si je me fais plaisir, je me pète le bine, j'aimerais juste que vous vous rappelez d'une chose, c'est que certes, vous faites plaisir sur l'instant T, mais derrière, clairement, il y a un mal-être, il y a la fatigue, l'état de j'ai trop mangé, je trouve que je me sers à la voiture. Finalement, le plaisir ne reste pas très longtemps. Donc moi, quand je parle de plaisir, c'est vraiment de plaisir dans l'instant T et dans comment je me sens juste après. Oui, j'allais dire, non, pas obligatoirement ça, ça c'est sûr, mais c'était, tu parlais d'une troisième étape où soit j'ai loupé ou tu loupes. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça, la troisième étape, c'est d'apprendre à nourrir ses émotions autrement qu'en mangeant. Super. Nourrir sa vie. Super synchro, là, là, c'est bon là. Donc, vas-y, excuse-moi. C'est de nourrir sa vie de telle façon qu'on n'a plus besoin d'aller chercher ce doudou au quotidien. C'est-à-dire qu'on va apprendre à apprivoiser les émotions, on va apprendre à vivre avec parce que de toute façon, les émotions sont là un peu comme les compulsions en train de vous dire ouh, il se passe un truc quand on est triste, c'est qu'il y a un manque de quelque chose dans notre vie. La colère, c'est qu'on a violé quelque chose qui était important pour vous. Toutes les émotions, l'ennui, c'est qu'on manque d'activité. Toutes ces émotions sont juste pour vous donner des petits signes, ce sont un peu comme des messagers qui viennent vous parler. Sauf que si on n'a pas trop appris à accepter qu'il y a des émotions désagréables dans le corps, on va vouloir les couper parce que c'est tellement insupportable qu'on va vouloir compenser avec la nourriture. Pour vous, puisqu'on parle de compulsions alimentaires, c'est la nourriture. Pour d'autres personnes, ça peut être des compulsions d'achat, ça peut être du sport à outrance, ça peut être l'alcool, ça peut être des drogues, donc il y a plein de formes de compensation. Ici, on ne parle que des compulsions alimentaires. Et du coup, l'objectif, c'est d'une part d'apprendre à apprivoiser et à mieux vivre vos émotions et d'une part d'apprendre à nourrir votre vie de telle façon que vous n'aurez plus besoin de nourrir ce vide qui est à l'intérieur de vous avec de la nourriture. Très souvent, j'entends des personnes qui disent « Sandra, je ne sais pas, j'ai comme un vide intérieur. » Mais oui, mais finalement, quand on va creuser un petit peu pour voir ce qui se passe, il y a quelque chose dans notre vie, soit par exemple qu'on n'est pas aligné dans le travail qu'on a en train de faire ou qu'on est dans une relation qu'on ne veut plus trop avoir mais qu'on se laisse traîner parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette relation ou qu'on a un vieux truc du passé qui nous pèse depuis des années mais qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre et donc du coup, on va vouloir compenser avec cette nourriture donc ça va être important d'apprendre à vivre autrement, à percevoir notre vie de façon différente et d'enrichir notre vie de telle façon qu'on n'a plus besoin d'aller le faire avec la nourriture et avec les calories. Donc c'est vraiment les trois étapes qui me paraissent essentielles dont on travaille justement dans le programme Libre de Manger et avec mes clients en particulier où on va reprogrammer le cerveau pour changer les perceptions, on va y aller pas à pas, petit à petit, changer les perceptions par rapport à la nourriture, au corps. Deuxième étape, se reconnecter encore une fois à la nourriture et au corps et la troisième étape, se connecter vraiment à la vie, nourrir sa vie de telle façon qu'on n'aura plus besoin de combler la vie d'intérieur parce qu'on sera comblé à l'intérieur par rapport à qui on est et par rapport à la vie qu'on a. Je pense que là, Sandra, ça mérite d'être clair en tout cas. Merci beaucoup pour ces échanges et tout. C'est vraiment chouette d'avoir des pistes en fait de travail. même moi, j'ai appris des choses justement par rapport au chocolat noir et j'en apprends tous les jours donc c'est génial et vraiment la relation avec ça. Et puis, en tout cas, Sandra nous a fait une petite surprise. Elle a fait… On a mis un lien en fait en dessous de la vidéo si vous voulez aller un peu plus loin et tout. Une petite surprise sympa de Sandra. c'est gratuit de toute façon et je te remercie encore Sandra pour ces échanges parce que c'est… Merci à toi. Je pense que c'est super cool d'avoir… Moi, j'ai voulu vraiment avancer sur cet angle-là justement de la conclusion alimentaire chocolat qu'on ne doit pas être… se culpabiliser souvent. Les gens sont perdus, ils ne savent pas où aller, comment faire, etc. et certains vont de spécialiste en spécialiste. Enfin bon, ce n'est pas toujours simple et c'est vrai que dans les magazines, on peut lire des choses mais c'est comme on disait dans l'autre précédente vidéo, il faut aller creuser, ça fait un peu mal mais il faut aller vraiment aller au fond de soi pour vraiment se libérer de cette verrue en fait. On peut dire ça comme ça et vivre en fait comme on a envie de vivre, etc. et dans le bien-être. Donc, c'est cool. Je te remercie beaucoup Sandra. Merci à toi pour l'invitation et merci à vous d'avoir regardé nos vidéos. En tout cas, bon ben, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ces vidéos, faites un méga pouce, abonnez-vous à la chaîne et puis moi je vous dis à très très vite. Bye bye, ciao ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada